Et bienvenue à toi dans ce dernier module très important de la formation CapTourne, le module Fondation. Et oui, quoi de plus important dans une entreprise pour qu'elle tourne bien et durablement que d'avoir des fondations solides, un peu comme les fondations d'une bâtisse. Alors dans ce module, je t'amène à une prise de conscience sur l'importance de plusieurs choses. La première, bien sûr, c'est d'être toujours en conformité par rapport à la loi. Diététicien nutritionniste est une profession réglementée qui doit donc répondre à des normes et à une réglementation, à une réglementation sur la loi de la protection du patient, la loi RGPD, sur la loi de l'affichage, sur la loi de la protection du consommateur, etc. Deuxième chose, être toujours à jour dans ta comptabilité. Et ça, c'est vraiment pour avoir un mindset toujours à l'affût et pouvoir toujours anticiper et réagir et passer à l'action avec intelligence, en conscientisant justement vraiment de façon claire et de façon précise. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour toujours avancer et continuer de se développer pour pouvoir toujours atteindre ses objectifs ? Et il y a des choses qui vont fonctionner en temps et qui après ne vont plus fonctionner parce que le monde et les consciences évoluent aussi. Et c'est très important d'être toujours fusionnel avec son business, d'être toujours à l'affût de ce qui se passe dans les tendances, dans les nouvelles normes, dans les nouvelles réglementations, surtout dans le domaine de la nutrition et de toujours pouvoir anticiper et réagir pour proposer aux patients quelque chose de moderne et quelque chose qui répond aux nouvelles recommandations nutritionnelles du patient. Et tout ça, ça ne se fait pas tout seul, ça ne tombe pas du ciel, il faut être curieux, il faut être abonné ou il faut regarder les bons canaux de communication, d'information. Voilà, c'est toujours une analyse permanente. Il faut aussi d'ailleurs faire de la veille concurrentielle pour voir ce qui se passe à côté. Est-ce que je suis toujours bien placée sur le marché ou est-ce que je commence à être un peu en arrière-plan ? Tout ça, en fait, j'en ai fait une règle. Feedback, réactivité et anticipation. Et ça passe par une analyse permanente. Donc, feedback, tout simplement, ça veut dire qu'on fait un constat de ce qui s'est passé dernièrement. Réactivité, c'est-à-dire que je vais avoir une analyse constructive pour pouvoir identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et pouvoir réagir de suite en essayant des nouvelles choses. Et anticipation. Dans notre profession, il y a aussi des périodes creuses qu'on appelle les marronniers. Donc, l'idée, c'est de pouvoir anticiper les périodes creuses dans un premier temps pour pouvoir proposer des choses aux patients, aux prospects, aux prescripteurs de façon à pouvoir quand même remplir ses objectifs même pendant ces périodes creuses ou alors même anticiper des, on va dire, des mouvements dans l'année, des crises financières, des crises écologiques, des mouvements, par exemple, comme on a eu des crises sanitaires aussi. Et toujours être, donc anticiper tout ça et toujours être au top, bien placé sur le marché et proposer un produit adapté, s'adapter en fait en permanence. Donc, dans ce module, les fondations, tu vas trouver tous les tableaux, guides qui vont te permettre de sans arrêt être fusionnel avec ton business, d'être sans arrêt dans l'analyse de la communication que tu fais actuellement et de voir comment est-ce qu'elle fonctionne, de ne jamais se reposer sur ses acquis et de toujours cultiver. En fait, tout ça, ça permet finalement de toujours cultiver ton mindset de la réussite. Alors, je te souhaite une belle découverte de tous ces documents, de tous ces guides. Comment dirais-je ? Apprivoise-les bien, deviens fusionnel avec tous ces tableaux et surtout, 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 soit assis du de la discipline. Chaque mois, tu fais tes tableaux de feedback, d'anticipation, de réactivité et tu vas voir que c'est ce qui va te permettre de booster tes chiffres, de booster le développement de ton activité, de booster la notoriété de ton activité. Et d'ailleurs, je propose aussi maintenant des coachings de groupe pour pouvoir ensemble, en groupe, comme un vrai mastermind, travailler sur ces chiffres et donc sur cette fameuse règle de feedback, réactivité, anticipation. Ça permet en groupe de se motiver. Le groupe est vraiment moteur, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs pour le mois d'après et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on avance avec des actions à mener durant le mois qui sont personnalisées selon la situation et qui permettent justement d'atteindre tes objectifs. Ça, c'est un deuxième sujet. Mais en tout cas, si tu es intéressé pour rentrer dans le coaching de groupe, viens de me faire un message en privé. Là, je te souhaite une belle découverte de ce module Fondation et commence dès maintenant à remplir les tableaux et à vraiment te faire à l'idée que ça, c'est tous les mois d'être fusionnel avec son business CH24. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021